Le dernier soir était venu avec lui la fière, les somnis et la peur. Je ne pouvais pas me rappeler ton nom. Le garde était sans doute allé au présbytère, car la lanterne n'était plus sur l'escabeau. Quand nos anciens serviteurs étaient morts, leurs enfants avaient émigré. J'étais un étranger dans les maisons penchées de mon enfance. L'odeur de ce silence était celle du blé, trouvé dans un tombeau. Et tu connais sans doute cette mousse des lieux muets, soeur des ensevelies, couleur de lune mûrée basse sur main de fils. J'avais longtemps couru le monde avec mon frère, sans repos. J'avais veillé avec l'angoisse, dans toutes les auberges de ce monde. Maintenant, j'étais là, tête blanche déjà comme le frère nuage, et il n'y avait plus personne. Les coups d'un pas, le trou de la vieille souris m'étaient doux, car ce qui me mangeait le cœur ne faisait pas de bruit. J'étais comme la lampe de la mansarde au petit jour, comme le portrait dans l'album de la prostituée. Parents et amis étaient morts. Toi, ma soeur, tu étais plus loin que le halo dans ce couronne en janvier clair, la mer de la neige. Mais tu me connaissais à peine. Quand tu parlais, je tressaillais d'entendre la voix de mon cœur. Mais tu ne m'avais rencontré qu'une fois, une seule, dans les lumières étranges des lampes d'apparat, entre les fleurs de nuit. Il y avait là des courtisans dorés, et je ne dis adieu qu'à ton reflet dans le miroir. La solitude m'attendait avec l'écho, dans l'obscur galerie. Une enfant était là, avec une lanterne et une clé de cimetière. L'hiver des rues me souffla une odeur misérable au visage. Je me croyais suivi par un jeunesse en pleurs, mais sous la lampe et mon nipérillon sur les genoux. La vieillesse était assise, mais elle ne leva pas la tête. La vieillesse